Actua BD au festival BD de Colomiers avec Paz Boyra, bonjour. Alors Paz, vous êtes intervenue dans une journée professionnelle sur le thème de l'écocide, dans un thème rêve ou réalité, quelques représentations du devenir humain. Alors, vous êtes vice-présidente du FREMOC, donc quel est votre angle d'attaque de ces questions, on va dire, d'écologie et d'existentialisme humain qui préoccupent beaucoup de monde aujourd'hui ? L'angle d'attaque, il est surtout inconscient chez moi, je pense que, puisque je travaille à partir de mes rêves, de toutes les notes que j'ai prises pour moi de nombreuses années, mais c'est un angle d'attaque inconscient quand même qui est celui de pas mal de personnes, je pense, puisque je suis imprégnée des mêmes angoisses, de la même sensation éternelle de fin de monde. Dans mon dernier livre, Malgré une fin proche, c'est très évident que je suis concernée par les questions de la guerre, l'effondrement du monde, mais dans ce livre, en tout cas, j'essaie de montrer qu'il n'y a pas que ça, et je pense qu'on vit dans les opposants, les choses qui cohabitent, les opposés qui cohabitent. Dans ce livre, en tout cas, il y a, je pense, à la fin, une forme d'espoir, en tout cas, un espoir qui m'informe à moi, qui se définit à travers mon imaginaire à moi, mais j'espère qu'il sera partageable. Voilà, donc vous avez eu droit à une belle expo à Toulouse, dernièrement, et sur le salon, vous avez signé trois ouvrages, alors on va en évoquer un, qui est étonnant au niveau de la forme, qui s'appelle « Celleur et autres nourritures », qui est un livre d'images, et on peut dire que votre travail, qui est de la BD, met de la BD sans texte ni philactère. Comment vous travaillez les images ? Dans « Celleur et autres nourritures », il n'y a qu'une image par page, donc je pense que c'est plus un poème visuel, graphique. Mais en général, mes bohommes dessinées, c'est vrai qu'il n'y a pas de texte, parce que, premièrement, je suis incapable d'écrire. En étant polyglotte, je ne parle aucune langue correctement, donc ce n'est pas un outil à moi, l'écriture, malheureusement. C'est curieux, parce que c'est quand même un poids d'ancrage. Pour moi, l'écriture est toujours nécessaire à l'heure de l'élaboration du découpage, mais elle finit par disparaître toujours, parce que je vois que l'image, je m'arrange pour que l'image, en tout cas, soit suffisante à elle-même. Les animaux de distance, c'est un travail qui a été fait à partir de mes notes, de mes rêves, au matin, au réveil, et ce sont des rêves, exclusivement, que j'ai fait avec des animaux. Il y a une série de rêves où j'étais dans un vis-à-vis, dans un face-à-face avec l'animal, qui m'interpellaient énormément, et que je voulais comprendre, et c'est pour ça que j'ai voulu le mettre en dessin et faire une histoire avec, pour pouvoir me comprendre aussi. Donc, dans cette double page-là, par exemple, c'est au moment où je sors, c'est moi, le personnage principal, évidemment, je sors d'un arbuste en ayant poursuivi un lapin, et cet arbuste, qui m'est difficile à traverser, se transforme, à un moment donné, dans des segments, des morceaux de Kandinsky, pour en finir dans une cathédrale gothique, où se déroule, où elle trouve une exposition de ce même récit-là. Donc, une espèce de mise en abîme narrative. elle va découvrir le récit en elle-même, dans lequel elle est. Alors, les animaux, qu'est-ce qu'ils nous apprennent sur nous-mêmes, dans votre histoire, finalement ? Bon, c'est difficile à mettre en mots, parce que c'est un travail très intuitif. Déjà, la matière première, à partir de laquelle je travaille, c'est de l'onirique, c'est un langage purement symbolique, qui est celui des rêves, de l'inconscient. En tout cas, toute la partie angoissante, déjà, des rêves, est mise à plat, par le fait de mettre les dessins sur un support bidimensionnel. Qu'est-ce que je comprends de moi-même ? Bon, il faudrait vraiment parler des heures. Il y a, en tout cas, la part d'animalité en moi, qui a eu sa part de... Elle est rendue visible, par le dessin, et moins menaçante, peut-être, plus amicale, on va dire. Bon, c'est un autre sujet. Et la technique employée, du coup, là, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est du graphite, mais il y a quelques pages en couleurs, soit en aquarelle, à l'aquarelle, ou à l'huile. Donc, c'est un mélange bizarre. Là, il y a, par exemple, une image à l'huile. Mais il y a aussi des oiseaux à l'aquarelle. Il y a aussi des oiseaux à l'aquarelle. Donc, c'est un travail qui a duré combien de temps, on a pour arriver à cet album ? Environ 4 ans, environ. C'est très lent. Je suis très lente. Ça demande d'un état particulier de s'enfoncer dans cette recherche onirique. Donc, c'est comme une série de tableaux, mais il y a quand même un fil rouge entre les tableaux qui raconte une histoire. On pourrait dire ça à un nom. Tout à fait. Moi, je récupère mes notes, mais elles ne sont pas exactement comme je les ai écrites. Les dessins, les livres, c'est juste une adaptation, évidemment. Alors, maintenant, la nouveauté de février 2022, malgré une fin proche qui apparemment amène un peu de lumière dans un avenir un peu sombre. Alors, parlez-nous un peu de cet album étonnant, aussi plus lumineux que le précédent. C'est une alternance d'ongres et de lumières. Je pense que cet album, il y a, évidemment, de l'angoisse des rêves, de mes rêves, qui, je pense, est une angoisse plutôt générale de l'effondrement du monde. Mais, par exemple, pour choisir une scène qui est à la fois une allégorie du rêve dans le rêve, puisque c'est la matière première, évidemment, et onirique, et à ce moment-ci, ils sont en train de rêver. ils passent d'une scène plutôt angoissante pour elle à un endroit plus apaisant et idyllique et naturel, où une espèce de pachamama leur apparaît, leur surveille, leur veille sur eux, plutôt, et apparaît contente et rassurée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pachamama, pour ceux qui ne connaissent pas ? C'est une figure féminine qui incarne, qui représente pour moi, pas que pour moi, mais la terre, la mère terre. D'accord. Mais bon, elle est noire, donc elle est... Ambivalente, on veut dire, elle peut être... Peut-être, oui. Elle peut aussi nous protéger, comme nous détruire. Elle peut une galie, comme ça. Voilà. Donc, c'est de ce côté... Donc là, cet album, c'est une série de rêves, c'est ça ? Oui, c'est aussi... C'est cinq rêves que j'ai travaillé à partir de mes notes et que j'ai évidemment transformées, traduites en albums. Et évidemment, j'ai rêvé à l'éveil pour pouvoir les enchaîner. Il s'agit d'un couple qui déambule dans un monde à peu pas paléptique, mais où, malgré cette fin imminente, ils arrivent à avoir des moments de contemplation, de transformation personnelle et d'amour. Ils sont proches, ils sont unis, un peu vivent parallèlement. Ils sont parallèles, leur réel est parallèle à celui du monde. On va peut-être montrer la dernière image qui est un symbole que vous avez... Ça vous intrigue, qui est très intriguant, effectivement. Voilà, cette image-là. Alors, vous parlez du monde des rêves de création. Est-ce qu'on peut rapprocher votre travail de celui qui a fait Jung à un moment donné où il travaillait sur des rêves et puis aussi des symboles. Alors, peut-être expliquez quel est ce symbole-là que vous avez dessiné ? Puisque vous parlez de Jung, forcément, moi, j'ai lu Jung et j'ai été très, très émue par ses théories, ses découvertes. Et du coup, l'imagerie alchimiste m'a habité, m'habite depuis des années. Mon livre de Chevet, c'est le Tachem, l'alchimie mystique. mystique. Donc, pour moi, comme je n'utilise pas des mots, forcément, le symbole m'est très utile pour dire certaines choses. Je pense que cette forme d'espoir que je veux transmettre à travers ce livre, c'est aussi la conjonction de la féminité, de la masculinité, cette espèce d'équilibre parfait entre le féminin et le masculin que je pense se représente ici avec les éléments et le troisième oeil qui nous donnera tous et toutes, je pense, une vision du monde peut-être plus saine. Voilà, c'est un peu à la fois de l'autodérision et aussi une forme de récupération d'une imagerie très ancienne qui m'est très proche. Voilà, merci de nous laisser des perspectives dans un avenir qui apparaissons, mais peut-être pas uniquement. Voilà, merci à vous.